bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog on va démarrer en fait à la journée je vous ai filmé ça j'avais pas mal de temps mercredi donc on commence par un petit rempotage de mon philodendron astatum épée d'argent que j'avais acheté chez noeibouture je vous l'avais présenté dans un ancien hall au plan de l'intérieur mais aussi dans ma vidéo sur ma petite collection de philodendron donc en fait il a bien grandi et je n'ai pas encore rempoté donc j'ai décidé de le rempoter dans son cache pot en fait qui est en fait un pot en terre cuite trouée donc ça va bien il est vraiment grand il a bien poussé voilà donc enfin il a bien poussé il était déjà énorme il a continué à bien pousser donc j'ai mis un petit peu de billes d'argile ce que j'en ai mais c'est vrai que je le fais pas tout le temps obligatoirement quand le pot a un trou on va dire puisque du coup le drainage et c'est pas qu'il est pas important mais avec les perlites tout ça ça va bien alors là vous remarquerez je n'avais plus de perlites en fait j'en ai plus depuis la vidéo mon tag my dirty little plant secrets quand j'ai rempoté mon poteau sargenté donc bon ben j'ai pris le terreau pour plan de l'intérieur que j'avais acheté chez l'oeuf végétal et puis bah voilà j'ai mis un petit peu de terreau plantes pour cacter comme elle est plus drainante j'ai un petit peu mélangé mais bon j'ai fait majoritairement du terreau plantement ailleurs donc le truc est vraiment énorme du coup j'ai remis le tuteur en essayant de rattacher pour que la plante soit vraiment droite mais en fait elle est plutôt lourde et à mon avis j'aurais besoin d'un tuteur un petit peu plus épais mais pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à la maison donc je fais avec les moyens du bord au final j'ai réussi un petit peu à le maintenir droit et puis du coup j'ai fini le rempotage une fois qu'il était bien placé j'avais accès à tous les côtés ensuite j'en ai profité pour inspecter un peu les feuilles et puis j'ai décidé d'aller chercher ces quatre heures et me faire une petite bouture parce que vraiment bon déjà énorme et puis ensuite je voulais en faire un pour une copine à moi donc là je rigole parce qu'il y a mon mari en face qui regarde et qui me dit ce que tu as fait parce que voilà je pense qu'il s'attendait pas à ce que je coupe mais voilà donc ensuite je suis passé à l'arrosage je vous en parle souvent quand je rends pote arrosez bien si votre peau est percée sinon arrosé voilà normalement ça permet de fusionner les deux terreaux ensemble c'est pas plus mal et puis ensuite un petit clip de nox que je vais renommer du coup inspecteur des travaux finis donc ensuite en parlant de boutures avec mon astatum ça m'a fait penser à l'inspecter mes petites boutures que j'ai faite ce mois ci il y en a une d'ailleurs que j'avais faite en live sur le compte manucuriste que j'ai quand j'avais fait le live dimanche dernier du coup bah voilà ça commence à pousser là je vous montre les petites racines qui commencent à prendre donc ça c'est mon philodendron à scandale donc je suis bien contente donc c'est pas encore prêt pour être empoté donc je vais laisser dans ce petit pot ensemble et je vais pas changer l'eau pour le moment parce que ça dégage les hormones de croissance en fait dans l'eau les petites boutures et du coup voilà donc ça pourrit pas je les laisse dans l'eau le philomican pareil il commence à à bouturer et du coup je vais pouvoir en utiliser quelques unes pour fournir la tête de mon philodendron et il y en a d'autres je vais faire une petite plante pour une amie et puis voilà on passe au pothos doré classique alors là les racines ça y va je vous le dis souvent le pothos le golden pothos c'est quand même le plus simple à bouturer ça va assez vite et comme vous voyez à chaque fois j'utilise des contenants opaques je trouve ça va plus vite là sur cette fournée là il y avait un golden pothos qui était prêt et par contre mon pothos argenté là je sais pas il me casse les pieds il prend un petit peu de temps donc bon tant que les feuilles vont bien et que la bouture ne pourrit pas je remets en eau je patiente j'essaie de les oublier un petit peu et je les laisse dans une pièce pas trop fraîche qui est le salon où il y a beaucoup de lumière donc là avec ces boutures de pothos j'ai décidé de faire une nouvelle plante un bébé plante alors vous allez me dire pourquoi j'en ai tellement pas plutôt à refournir des petites plantes qui sont un petit peu comme cette petite tête que vous voyez à côté où il n'y a qu'une tige bon moi j'aurais envie de faire une nouvelle plante je m'en laisse jamais des pothos je pourrais l'offrir de toute façon c'est un super cadeau c'est facile comme plante même pour les débutants donc voyez j'espère si je pose toutes les boutures qui ont déjà raciné et j'y vais délicatement pour remplir avec le terreau je les mets sur le côté parce que j'ai envie que le pothos cascade rapidement donc je les fais reposer sur les côtés du pot mais aussi parce que quand les autres boutures seront prêtes j'aurais qu'à piquer pour les rempoter au milieu du petit pot pour fournir cette plante qui pour le moment est un petit peu voilà dégarni au milieu mais je voulais pas attendre plus parce que celles ci elles étaient prêtes les racines font plus de 2 cm et si j'attends trop dans l'eau les racines sont habituées au milieu humide et du coup elles ont du mal ensuite à faire la transition voilà où j'ai mis la statum en attendant je les ai mis en eau mais clairement j'aurais pu mettre en sphègne aussi je le fais pas souvent parce qu'en fait j'oublie d'humidifier la sphègne et des fois je me fais avoir elle a toute séché et ma bouture est morte donc là au moins je suis tranquille c'est un peu la version des flemmardes bon ensuite après faut ranger donc j'ai remis mon philo là où il était donc après une bonne douche voyez encore pas mal d'eau dans le bac je fais drainer et puis ensuite je vais remettre dans la coupelle et du coup bah je l'ai remis à côté de mon pachira à côté de mon petite alacacia donc là aussi la version flemmardes je fais drainer alors vous inquiétez pas il y a un parquet et c'est un pot en terre cuite mais j'ai mis des petits coussinets dessous comme quasiment tous mes meubles depuis qu'on a emménagé le salon avec le parquet étape suivante j'ai décidé de tutorer mon raffidophora tetrasperma alors lui clairement j'ai vérifié ses racines elles dépassent de partout honnêtement il aurait besoin d'un bon rempotage mais j'adore ce petit pot dans lequel il est et je sais pas où le mettre après donc pour le moment je fais un peu la flemmardes je le tuteur pour qu'il monte en hauteur et je bouture pour une copine certaines voilà certaines tiges où je coupe sous un noeud et là bas ça ira bien pour le moment mais clairement il faudra un tuteur plus grand et un peu plus joli que ces petits piquants bois mais bon confinement oblige ça fera bien l'affaire pour le moment ensuite je voulais partager avec vous une petite recette il s'agit d'une salade de ravioles que j'ai fait le midi même donc j'ai mis la feta des tomates séchées des noix et des ravioles que j'ai fait que j'ai cuit en fait à la poêle c'est une recette je crois de du verre corps normalement on met du bleu mais moi je suis pas fan je voulais aussi vous montrer mon petit ashkelenthus qui fleurit en ce moment trop magnifique et j'ai fini la journée par un petit peu de jardinage sur le balcon vous le savez je vous en parle souvent en ce moment j'y passe tous mes après midi alors là en fait j'avais reçu une deuxième commande de chez vive le végétal que j'ai passé parce que en fait j'avais plus de terreau et vous m'aviez dit notamment pour mes tomates qu'il fallait que je mette dans des plus grandes plus grands pots donc c'est ce que je vais faire vous allez voir alors j'ai craqué sur un petunia mystérie sky je crois qui est trop magnifique et sur des dahlias et j'ai une petite plante aussi une des fleurs en cadeau je vous montrerai j'ai pas regardé leur nom en revanche donc ce que je fais c'est que j'humidifie un petit peu la motte pendant 20 à 30 minutes ça je vous l'avais pas montré la dernière fois mais je vous en avais parlé et pendant que ça va prendre et bien je vais m'occuper de décompacter mon terreau en fait c'est du terreau compacté desséché et qu'il faut réhydrater et ça permet de voilà je sais pas j'avais commandé au moins trois fois huit litres et ben il faut le réhydrater mais ça arrive du coup en plus petits paquets et c'est moins lourd à transporter et à faire livrer donc c'est pas mal donc ce que je fais c'est que j'ouvre donc ce terreau compacté et du coup déshydraté je mets de l'eau alors ils disent de mettre de l'eau tiède et de faire ça voilà tous les quarts de mètres de litres pour 8 litres de terreau mais moi j'ai mis tout d'un coup alors bon c'est pas vous connaissez je suis pas très patiente là je vous ai fait en accélérer en fait l'hydratation et du coup comme le pack était un peu petit et que j'avais mis tout l'autre côté bah du coup j'ai dû un petit peu voilà étaler et remettre réitérer l'opération remettre un petit peu d'eau mais au final c'était vraiment c'était assez facile ça prend un tout petit peu de temps mais du coup pour transporter c'est vraiment génial et j'ai pu m'en servir du coup pour mettre dans ces gros bacs que vous voyez vert parce que c'est là où je vais planter mon premier plan de tomates et ensuite je ferai le deuxième dans un autre bac rouge mais qui à peu près de cette même contenance donc du coup voilà je vais pouvoir avoir des plans de tomates viables puisque les les pieds pourront raciner apparemment ça racine assez assez profondément c'est ce que vous m'aviez expliqué et du coup bah comme c'est la première fois je veux faire ça bien voilà je vous ai bien écouté ensuite je me suis attaqué à rempoter mes petites fleurs donc j'ai mis la le pétunia dans un non j'ai changé d'avis après j'ai mis en fait le dahlia dans ce petit pot donc comme il n'y a pas d'évacuation j'ai mis des billes d'argile on verra si ça si ça tient et je les rempoter donc elle est super belle il ya des petits boutons je suis trop contente ça va bientôt éclore et puis ensuite je suis passé à mon pétunia donc mister sky qui est vraiment magnifique et lui je l'ai mis dans mon pot en terracotta et du coup ben voilà comme ça il a de la place il veut s'étaler qui n'hésite pas parce qu'il est vraiment magnifique ma petite ma petite plante ma petite fleur en plus j'ai rempoté dans un petit pot en plastique et j'ai mis ça sur mes petites cagettes donc là en fait je vous montre le résultat le lendemain matin puisque le soir j'étais crevé j'ai pas eu le temps de filmer donc là il ya les deux pieds que j'ai rempoté je vous ai pas montré le deuxième c'est exactement la même chose ma petite menthe ah oui je vais bien noter que du coup je la laisse la nuit elle est plutôt rustique mais pétunia magnifique à côté mon petit dahlia en bouton donc je suis contente à bientôt s'ouvrir au dessus j'ai mis ma petite fleur et puis je monte c'est pas dépensé et puis j'ai mis mes semis là haut super beau ah oui je voulais vous montrer mon massif de creeping jenny alors je connais pas le nom en français mais elles ont bien repoussé ça c'est une petite succulente qui fait sa vie qui s'est installé là et qui a commencé à bouturer et ça ce sont des plantes que je ne souviens plus du nom il y en a plein en irlande je me souviens pendant la notre voyage de noces et ça ça reprend bien ça reste tout l'hiver aussi donc voilà petit aperçu du balcon qu'il va falloir ranger enfin je trouve une place pour cette chaise du coup parce qu'elle rentre plus là où elle était parce que les deux gros pots de saumaturé se prennent beaucoup de place ah oui mon petit oeillet je vous ai montré il va bientôt le sourire mon oeil blanc mon joli dahlia qui me fait plein de nouvelles feuilles mais qui a perdu l'ancienne fleur parce qu'elle voilà la durée une petite semaine et il faut que j'ense cette chaise parce qu'elle tient en plus ici donc voilà pour ce vlog je termine par mon petit balcon j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et sinon je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine